Ben Aziz Konaté, 26 ans. A son âge, ce jeune Ivoirien s'est imposé comme l'un des meilleurs entrepreneurs de son pays et de la sous-région. Dans l'industrie avicole, il est incontournable en Côte d'Ivoire. Démarré il y a quelques années avec seulement 60 000 francs CFA, son entreprise Volaille d'or pèse aujourd'hui plus d'une centaine de millions de francs CFA. Et avec un chiffre d'affaires brut de plus de 300 millions de francs CFA en 2020, son label Volaille d'or évolue dans la production et la distribution de la volaille. Découvrons ensemble Ben Aziz Konaté et son esprit entrepreneurial hors pair. Trois choses, tu vas voir transparer dans cette vidéo trois choses. La première chose, c'est la patience. La deuxième chose, c'est la vision. Et la troisième chose, c'est la persévérance. Et qui dit persévérant, dit quelqu'un d'action. Donc si tu as des rêves que tu veux réaliser, si tu as envie de passer à un autre niveau de ta vie, tu dois être dans l'action. Et dans cette action, tu dois être persévérant. Dans cette persévérance, tu dois être patient. Et surtout garder la vision en tête. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tout de suite tu me découpes la première fois, moi c'est Rodrigue Tarno le visionnaire, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour que tu sois informé de nos prochaines publications. Ici nous parlons de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de tout ce qui peut nous permettre d'avoir une vie sur mesure. Regarde la vidéo. Oh 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 oh, un instant. Laisse-moi en commentaire des impressions juste après avoir regardé cette vidéo. Avec à son actif trois grandes entreprises composées d'une usine de transformation métallique, d'un restaurant et d'une firme spécialisée dans la volaille, Ben Aziz Konaté, jeune entrepreneur ivoirien, suscite la curiosité chez plus d'un. Et avec un chiffre d'affaires brut de plus de 300 millions de francs CFA en 2020, son label volaille d'or évolue dans la production et la distribution de la volaille. Découvrons ensemble Ben Aziz Konaté et son esprit entrepreneurial hors pair. Ben Aziz Konaté, 26 ans. A son âge, ce jeune ivoirien s'est imposé comme l'un des meilleurs entrepreneurs de son pays et de la sous-région. Dans l'industrie avicole, il est incontournable en Côte d'Ivoire. Démarré il y a quelques années avec seulement 60 000 francs CFA, son entreprise volaille d'or pèse aujourd'hui plus d'une centaine de millions de francs CFA. Volaille d'or est la première entreprise qui a démarré avec un capital de 60 000 francs CFA qui aujourd'hui produit et distribue de la volaille à travers toute la Côte d'Ivoire. Volaille d'or aujourd'hui emploie plus de 40 personnes de façon permanente et nous avons plus de 4 agences ouvertes sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on vend des milliers de poulets, on a élevé des centaines de milliers de poulets, on va dire ça comme ça. Et à travers nos différentes agences, on a autour de 300 à 500 poulets par jour sur chaque agence. La particularité de Volaille d'or, son modèle qui consiste à passer de la ferme aux assiettes, un système adapté aux besoins de la clientèle. Dès l'instant où nos produits quittent les fermes, nous avons créé des points de distribution où le client peut voir ses poulets vivants à travers la vitre et savoir qu'ils sont abattus sur place. Donc, nettoyer avec des machines qui plument 10 poulets par minute, emballer et remercier frais pour garder toujours le goût et lutter contre les importations du poulet qui perdent en saveur et en protéines. Donc, nous avons également des dérivés de poulet, notamment des cartons de cuisses, ailes, jésies, etc. Aujourd'hui, l'industrie de la volaille n'a plus aucun secret pour Benaziz Konaté. Pourtant, le jeune entrepreneur n'a reçu aucune formation en élevage. Il s'est autoformé sur la toile. Je n'ai pas fait de formation en élevage. J'ai une licence en finance, comptabilité, gestion d'entreprise et j'ai fait un master en management des affaires. Mais je n'ai pas fait l'école d'élevage. J'ai tout appris sur Internet. Je suis allé dans des fermes pour travailler gratuitement, pour apprendre l'élevage. Ça m'a permis d'apprendre sur le terrain, sur le tas, comme on le dit, et aussi la toile. J'ai beaucoup utilisé la toile pour avoir toutes les normes nécessaires. Il fallait acheter un carton de 50 poucins qui coûtait 250 en ce moment et les sacs d'aliments. Je crée une ferme avec des moyens de boire comme on le fait au village, à la maison. Donc avec des briques ça et là que moi-même j'entrepose. Je mets la bâche noire en haut et tac, je démarre au Laïdor. Mais derrière ce succès captivant se cache un début difficile et plusieurs années de durs labeurs et d'échecs cuisants. Une bataille que Benaziz Konaté n'a jamais abandonnée. J'ai essuyé plus de 7 échecs, donc ça n'a pas été facile. J'ai repris à chaque fois. Deux ans pour toucher mes premiers bénéfices. La Laïdor a grandi petit à petit. J'étais moi-même le premier employé de l'entreprise. Je faisais tout. Je faisais du porte-à-porte dans les cités pour savoir « Bonjour maman, combien de poulet est-ce que vous consommez par mois ? » « Où est-ce que vous achetez ? » « Je l'ose livrer le poulet à la maison ou ne payez qu'à la livraison. » Je prenais mes commandes au fur et à mesure. Je me réveillais à 2h, 3h du matin pour m'occuper des poulets avant d'aller au cours. La Laïdor distribue aujourd'hui ses produits partout en Côte d'Ivoire. En plus de ses agences, le jeune entrepreneur possède une chaîne de fast-food ou son service poulet. Nous avons créé des agences de distribution. Dans ces agences-là, nous avons des cages qui contiennent entre 300 et 400 poulet. Ces agences-là sont situées à la rivière Palmuret, San Pedro, Yopougon et Kumasi. Nous faisons également la livraison à domicile. Certains ménages sont abonnés chez nous. Ils disent « Nous voulons 10 poulet par mois, des pâtes de poulet, des ailes, du blanc, etc. » Et nous faisons la livraison pour ces clients-là tous les mois. Mais au-delà de cela, nous avons également créé notre propre marque de fast-food. qui s'appelle « Doux by Volaïdor ». Il y a du haché de poulet pané, des beignets au poulet haché. Le premier restaurant se trouve à la Rizira Béverle-Is. Nous essayons de faire un peu comme les grands, d'être sur toute la chaîne de valeur. Très ambitieux, Benaziz Konaté ne s'est pas contenté de l'industrie avicole et de fast-food. Il est également la tête d'une industrie de transformation métallique nommée ITM. Avec ses trois entreprises qui lui ont déjà valu de nombreuses distinctions, il vise un idéal plus grand. L'idée, c'est de créer un groupe. Donc, un groupe qui va réunir toutes ces différentes entreprises-là. Mais également, chaque entreprise a sa vision. Donc, Volaïdor contribue à mieux nourrir l'Afrique par les Africains. Donc, tout ce qui est agroalimentaire, nous allons nous développer autant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Mais également, au niveau de ITM, on va contribuer à mieux loger les Africains, par les Africains, à moins de coûts. Donc, tous ces différents aspects-là. ITM également entend lancer la première moto, Made in Côte d'Ivoire, avec la marque ITM toujours. Et pour l'ambition de, pourquoi pas, monter des véhicules, fabriquer des véhicules de marque ivoirienne. Son message pour la jeunesse ambitieuse est clair. Vision, persévérance et travail. Il faut que l'entrepreneur ait d'abord sa vision et soit prêt à surmonter toute épreuve. Qu'on ne finit jamais d'apprendre et on continue de tomber. Moi, je suis reparti à zéro plus de sept fois. L'entrepreneur aujourd'hui, c'est celui qui répond aux besoins de son environnement. Notre Afrique a autant de problèmes et il faut commencer avec ce que nous avons. Vous serez capable de transformer 10 millions en 100 millions si vous êtes capable de transformer 1000 francs en 2000. Donc, considérez ces 1000 francs-là déjà comme un fonds de commerce et il faut démarrer avec ce que vous avez. N'attendez personne. Nous devons être capables de faire des merveilles avec le peu que nous avons.